... Voilà donc le vrai visage de notre voleur. Il paraît que c'est un véritable spécialiste du déguisement. Il prend l'apparence d'un vieillard pour tromper la vigilance des personnes âgées et ensuite les voler. Absolument. Et nous sommes quasi certains que la totalité des cambriolages qui ont eu lieu récemment chez les personnes âgées de ce secteur de la ville sont le fait de ce voleur. Je comprends, capitaine. Et je suppose que si vous nous avez tous convoqués, c'est pour nous demander de rechercher cet homme et l'arrêter. Eh bien vous pouvez compter sur moi. Je mettrai un point d'honneur à retrouver sa trace et je vous la porterai menotte au point en personne. Ne vous emballez pas Olivia, la question n'est pas là. Pour l'instant tout ce que je vous demande c'est de faire vos rondes habituelles et d'en profiter pour rendre visite à des personnes âgées du quartier. Leur rendre visite ? Ah bon c'est tout ? C'est suffisamment dangereux, tu ne trouves pas ? Je veux que vous convainquiez les personnes que vous rencontrerez de nous appeler au cas où il leur arriverait quoi que ce soit. Vous trouverez leur adresse dans vos feuilles de mission respectives. À vos ordres capitaine ! L'homme qui habite ici a 78 ans. Il vivait dans la famille de son fils jusqu'à l'année dernière, époque à laquelle ils ont tous déménagé pour l'étranger et il n'a pas voulu les suivre. Il a perdu sa femme il y a trois ans et il vit maintenant complètement seul. Comme je le plains, ça doit être difficile de se retrouver seul après avoir vécu tant d'années auprès des siens. Nous allons bien voir comment il supporte sa nouvelle vie. Oui ? Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous auriez une petite minute monsieur ? Ça dépend, c'est à quel sujet ? Soyez tranquille, ce n'est rien de grave. Nous voudrions simplement discuter avec vous, est-ce que nous pouvons entrer ? Attendez, je vous reconnais vous ? Vous êtes de la télé, qu'est-ce que j'ai gagné ? Non monsieur, vous faites erreur, nous ne sommes pas de la télé, nous sommes de la police. Son nom est Alex et le mien c'est Laura. N'avrez de vous décevoir, mais ce n'est pas pour la télé. C'est pour la caméra cachée alors. Non, 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 attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande si ça peut bien être. Bonjour ma petite dame. Est-ce qu'il me serait possible de parler avec vous une petite minute ? Mais qui êtes-vous donc monsieur ? Je suis l'agent de police Tanguy du commissariat du quartier et je viens vous dire un petit bonjour. Ça alors, vous au moins on peut dire que vous êtes matinale. Matinale ? Et pourquoi ? Pour apporter le courrier. Le courrier ? Comment ça le courrier ? Non, je crois que vous faites erreur. Je ne suis pas le facteur madame, non, non, je suis de la police. Vous m'en direz-t-on ? Oui, et je suis passé pour vous dire bonjour et parler avec vous de la vie de notre beau quartier. Auriez-vous cinq minutes pour me recevoir ? Cinq, c'est tout ? Je peux rester davantage si vous voulez. Les facteurs portent des casques maintenant, ça vous va bien ? Non madame, je suis de la police et j'aimerais parler avec vous. Vous êtes un drôle de farceur, vous me faites croire que vous êtes facteur. Alors que vous êtes de la police, j'ai failli marcher. Oh là là. Est-ce que ce n'est pas tout simplement charmant ? Maintenant, on envoie les jeunes fonctionnaires de la police pour faire la conversation aux personnes âgées. C'est très gentil de me recevoir, quoi qu'il en soit. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Tout le plaisir est pour moi, jeune homme. Tenez, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Merci. Vous allez attendre ici bien sagement et moi, pendant ce temps, je vais nous préparer un petit peu de thé. Merci madame, c'est très gentil de votre part. Alors, que savons-nous à propos de cette personne ? Voyons ce qui est écrit dans ce dossier. Elle vit seule dans cette maison depuis plus de 40 ans. Son mari a disparu pendant la guerre et elle ne s'est jamais remariée. Ah, voilà quelqu'un qui n'a pas eu une vie très facile. Il vaut mieux agir avec tact avec elle et ne pas la contrarier. Alors, comme ça, vous trouvez que nous ressemblons beaucoup à des gens de la télévision ? Et que si nous voulions changer de métier, nous pourrions présenter nous-mêmes des émissions ? J'irais même plus loin, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour devenir de grandes vedettes de la télé. Ce que vous nous dites est très gentil. Mais ce n'est pas pour vous parler de ça que nous venons vous voir. Quoi qu'il en soit, votre visite m'a fait bien plaisir. Notre métier, c'est être proche des gens, vous savez. Et prendre le temps de les écouter. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait du bien de vous parler. J'ai vraiment l'impression de rajeunir. Voilà qui est bien parlé, monsieur. Je veux bien être gentil et ne pas la contrarier, mais il lui en faut du temps pour préparer son thé à la petite dame. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Mais j'y pense. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Excusez-moi, je peux entrer ? Je me doutais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre. Elle n'est pas dans sa cuisine, ça n'est pas normal. Il n'y a pas de doute, ce bruit vient de la salle de bain. C'est peut-être le voleur qui s'attaque au vieillard. Il faut absolument que j'en ai le carnet. Est-ce que ça va, madame ? Oh ! Oh, mais qu'est-ce que ça signifie ? Que vous ? Qui je suis ? Mais madame, vous savez bien, c'est moi qui suis venu. Non, excusez-moi. Trop rare. Eh bien, j'aurais pu attendre longtemps. Vous savez, jeune homme, pour le courrier, il y a une boîte à lettres dehors. C'est pas la peine d'entrer. Je ne suis pas le facteur. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil au dossier de la dame à qui nous allons rendre visite ? J'aimerais savoir quel genre de personne c'est. Oui, bien sûr. Alors voyons, c'est le dossier numéro 14. Dossier numéro 14. Oh, c'est pas vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien de bien méchant, je me suis simplement trompée de dossier. Et voilà. À force de chercher, on trouve. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver le code secret. Je sais qu'elle l'a caché dans un petit tube d'aspirine quelque part dans la maison. Je l'ai entendu qui disait ça à sa fille. Heureusement qu'on avait l'adresse sur la feuille de mission, on n'est pas venu pour rien. Je suis désolée pour ce petit contre-temps. C'est pas grave, tout le monde peut se tromper, tu sais. Je vais m'occuper de la vieille dame pendant que tu retourneras chercher son dossier au commissariat. Oh, pourvu que tout se passe bien d'ici, mon retour. Pourquoi tu dis ça ? C'est une personne âgée, alors fais très attention à ce que tu dis. Non mais pour qui tu me prends ? Je suis spontanée mais je sais me tenir. J'espère, je compte sur toi en tout cas. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Je saurais très bien m'occuper d'elle. J'espère qu'elle saura bien s'occuper d'elle. Tipe d'aspirine, ça devrait pouvoir se trouver facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans l'armoire à pharmacie. Oh non, c'est pas vrai, elle ne rentre pas déjà. Non, ça ne peut pas être elle. Elle ne sonnerait pas à sa propre porte. Mais c'est la police. Qu'est-ce que la police vient faire ici ? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas ? Elle devrait pourtant être chez elle à une heure pareille. J'espère que le voleur n'est pas passé ici. Oh, il y a quelqu'un ? C'est la police, madame. Ouvrez-moi, je voudrais vous parler. Il y a quelqu'un ? Ouvrez-moi, madame, s'il vous plaît. Elle finira bien par s'en aller quand elle verra que personne ne répond. Il faut m'ouvrir, madame. Si vous ne le faites pas, je vais être obligée d'entrer chez vous de force. Oui, de quoi s'agit-il ? Pour quelle raison senez-vous à ma porte, mademoiselle ? Excusez-moi, vous avez tardé à répondre et je ne savais pas si vous étiez sorti. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je ne vous ai pas entendue tout de suite. Je m'étais assoupie. Ce n'est pas grave, je suis rassurée maintenant. Pourquoi vous pensiez qu'il m'était arrivé quelque chose ? Mais on ne sait jamais. Je m'appelle Olivia et je suis agent de police. Je suis simplement passée pour bavarder quelques instants avec vous et m'assurer que tout allait bien. C'est très gentil à vous de vous soucier de mon bien-être. Je suis vraiment touchée. Il faut que je me débarrasse d'elle. Je vous remercie d'être passée, mademoiselle, mais je ne pourrai pas vous recevoir. J'ai pris froid. Vous avez pris froid ? Mais ne restez pas comme ça. Ne vous en faites pas, madame. Je vais prendre la situation en main. Vous voulez bien m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Comment ? Je dis, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte ? Vous m'entendez, madame ? Oui, oui, je vous entends, mais laissez-moi le temps de reprendre mes esprits. Je viens vous ouvrir tout de suite, mon enfant. Voilà la panoplie qui va me permettre de me faire passer pour la maîtresse de maison. Je suis le roi de l'uturpation d'identité. Jusqu'à présent, jamais personne n'a réussi à me reconnaître. À nous deux maintenant ! Madame, vous êtes là ? Madame, vous m'entendez ? C'est la police. Est-ce que tout va bien ? Oui, tout va très bien. Je vous ai encore fait attendre. Désolée. Vous devez vous sentir bien seul. Mais soyez tranquille, je suis là maintenant. Dites-moi simplement ce que je peux faire pour vous. Voulez-vous que j'appelle un docteur ? Non, non, c'est pas la peine de le déranger. J'ai juste un petit chat dans la gorge, une bonne boisson chaude et ce sera vite guéri, croyez-moi. Ça tombe très bien, je suis une grosse spécialiste du thé. Je vais vous en préparer un dont vous me direz des nouvelles. Je n'arriverai pas à m'en débarrasser. Vous ne devriez pas rester là. Allez donc vous allonger. Non, ça ira très bien, je vous assure. Je préfère rester ici. Quand on prend froid, il faut boire beaucoup. Je vais vous accompagner. Tenez, madame, goûtez-moi ça. Allez-y, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, ma chère enfant. Ça a l'air chaud, très très chaud. C'est amère en plus. Je l'ai peut-être fait un tout petit peu trop fort. Mais non, pensez-vous c'est délicieux. Il faut que je trouve un moyen de la faire partir avant que ça ne tourne mal pour moi. Je suis désolé, le temps passe trop vite. Il est l'heure pour moi de préparer le repas. C'est un petit peu tôt pour ça, vous ne trouvez pas ? Pour vous, c'est sans doute très tôt. Mais pour une femme de mon âge, tout prend beaucoup plus de temps, même la cuisine. Il va falloir que je me mette aux casseroles maintenant. Il n'en est pas question. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la cuisine, madame. Je peux dire que j'ai de la chance. J'ai trouvé son cahier de recettes. L'ennui avec la cuisine fait maison, c'est que c'est plus compliqué que la cuisine surgelée. Je ne peux pas le croire. Il va falloir que j'attende la feinture pas pour la mettre à la porte. Alors, nous sommes d'accord ? Si vous avez un problème, si vous pensez avoir besoin de moi, appelez le commissariat et j'arriverai immédiatement. Vous feriez ça pour moi ? Naturellement, je viendrai vous prêter main forte à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Vous pouvez compter sur moi. Vous seriez vraiment prêt à m'aider ? Dans ce cas, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi, jeune homme. Ah oui ? De quoi s'agit-il ? C'est une chose que j'ai empruntée il y a quelque temps à une amie qui n'habite pas très loin d'ici et j'aimerais la lui rendre. Vous pourriez m'aider à la lui rapporter ? Avec plaisir, madame. Sans problème. Dans ce cas, j'accepte volontiers. Excusez-moi d'abuser de votre gentillesse. Je suis à votre entière disposition. Alors comme ça, vous avez emprunté une commode à votre amie ? C'est pas banal, ça. Vous avez raison, c'était la pleine lumière. Je vois. Je vois. À ce rythme-là, je suis loin du compte. Hein ? Oh non, ça bout déjà. Je me brûle. Excusez-moi, madame, vous vous êtes fait mal ? Non, non, c'est rien. Rassurez-vous, mademoiselle, tout va bien. Combien de temps va-t-il lui falloir encore pour préparer le repas ? Je vous demande pardon, madame, je suis tellement maladroite. Je me demande ce que fait ma collègue. Dépêche-toi, Laura ! Hein ? C'est elle, c'est Laura, c'est ma collègue ! Sa collègue ? Il ne manquait plus que ça. Voyons ce que dit ce dossier. La dame qui habite ici vit seule depuis qu'elle a perdu son mari il y a environ deux ans. Mais tous les matins, pendant une heure ou deux, elle rend visite à sa fille qui habite dans le quartier. C'est bizarre. Si ce que dit ce dossier est vrai, elle ne devrait pas être ici à l'heure qu'il est. Elle devrait être chez sa fille. Oh, c'est pas trop tôt, je commençais à désespérer. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Effectivement, je comprends maintenant. Cela partait d'une bonne attention. Votre collègue s'était mise en tête de me préparer le repas. Mais ça ira, je vais prendre le relais maintenant. Non, madame, il n'en est pas question. Quoi ? Laissez-moi faire, vous verrez, ce sera terminé en un tour demain. Allons-y, il n'y a pas un instant à perdre. À tes ordres ? Dire que je n'ai pas encore trouvé ce fichu tube d'aspirine et que je ne peux pas sentir d'ici. Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez du gros sel ? Ah oui, attendez, je vous le donne tout de suite, mes noiselles. Qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est curieux, il n'est pas à sa place habituelle. À moins que je l'ai rangée là-haut peut-être, à part non, non, la voyons. Elle est très âgée pour quelqu'un de son âge. Elle a du mal à croire qu'elle a 80 ans. Et comment souhaite-t-il qu'elle ne se souvienne pas où elle a rangé le gros sel ? À propos, madame, nous avons eu de la chance de vous trouver chez vous aujourd'hui. Comment ça ? Eh bien oui, d'habitude, à cette heure-là, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez votre fille, n'est-ce pas ? Ah oui, mais aujourd'hui, vous comprenez ? Aïe, 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 aïe ! Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Elle a pris froid et elle est restée chez elle. C'est ça, j'ai pris froid. Je n'ai pas voulu courir le risque de donner mes microbes à mon petit-fils. Tenez, ça y est, je l'ai trouvé ! De plus en plus bizarre. Pourquoi sa fille n'est-elle pas venue s'occuper d'elle ? Merci beaucoup, madame. Il se passe quelque chose de louche ici. Bah, alors... Ce n'est pas du gros sel, il y a un tube d'aspirine là-dedans. Un tube d'aspirine, je le cherche partout. Donnez-moi ça ! Ah oui, vous avez vraiment un gros chat dans la gorge ? Tanguy, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je pourrais te poser la même question. Je ne savais pas que mon ami avait une employée de maison. Ma chérie, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vus. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Excuse-moi d'arriver comme ça sans prévenir, je viens te rapporter ce que tu m'avais prêté. Oh, mais il ne fallait pas, je n'en avais pas encore besoin, tu sais. Ce jeune homme m'a gentiment proposé son aide alors j'ai pas refusé, j'en ai profité, j'ai rarement vu un facteur aussi serviable. Comment je vais pouvoir lui faire comprendre que je ne suis pas facteur ? Le repas est prêt, nous allons pouvoir passer à table. Que diriez-vous de déjeuner tous ensemble ? Il y a largement assez pour nous cinq. Laura, tu étais là toi aussi, mais qu'est-ce que vous faites en tablier ? Olivier et moi, nous avons préparé un bon repas pour cette gentille dame. Regarde-le, c'est un offre gourmand, il rêve de partager notre repas. Moi ? Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ma chérie, dis-moi, est-ce que tu m'écoutes ? Je n'ai pas vu ton chat en entrant tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as fait ? Le chat, tu sais ce que c'est un chat, ça a besoin de prendre l'air de temps en temps, il est dehors. Comment ça ton chat est dehors ? Et tu ne crains pas qu'il lui arrive quelque chose ? Oh, tu connais les chats, c'est difficile de les garder enfermés tout le temps. Quel genre de chat avez-vous exactement, madame ? Quel genre de chat, dites-vous ? C'est un genre de chat tout à fait ordinaire. Ah oui ? Et de quelle couleur est-il ? De la couleur des... J'avoue que c'est assez difficile à dire, mademoiselle, en fait. Chacun le voit d'une couleur un peu différente. Je croyais qu'il était bleu. Et tu as parfaitement raison, il est blanc. Moi, j'adore les chats. Et dites-moi, le vôtre, comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Eh bien... C'est curieux, je ne savais pas que tu avais donné un nom à ce chat. Mais justement, je ne lui en ai pas donné. Avouez que c'est étrange, un chat qui n'a pas de nom. Pourtant, c'est le cas, ce chat n'a pas de nom. Eh oui, c'est curieux que ça puisse paraître. Je n'ai pas donné de nom à mon chat. Bien sûr que non, voyons, pourquoi lui aurais-tu donné un nom ? Oui, au fait, pourquoi ? Mais parce que c'est un chat en porcelaine ! Oh non ! Les chats en porcelaine peuvent sortir prendre l'air ? Non, du moins pas à ma connaissance. Attendez, maintenant je me souviens pourquoi je ne l'ai pas vue dehors. Je l'avais trouvé tellement mignon la dernière fois que je suis venue ici, que je l'avais empruntée. Je vais même ranger à l'intérieur de ma commode, afin de ne pas oublier de la rapporter. Attendez, vous avez bien dit votre commode ? Oui, la commode m'appartient, seul le chat n'est pas à moi. Est-ce que vous auriez la beauté de m'aider à rapporter ma commode chez moi, s'il vous plaît ? Mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai compris. La commode a assez duré, jetez votre masque. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Il n'est pas possible, j'ai été cloné ! Excusez-moi, je dois vous laisser. Passer vite, espèce d'imposteur ! Je vais apprendre à jouer les fausses grand-mères. C'est toi le voleur qui t'attaque au vieillard, avoue-le ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Laissez-moi tranquille, s'il y a l'imposteur ici, ce n'est pas moi. Vous voyez bien que c'est elle la fausse grand-mère. Tu peux raconter ce que tu veux, c'est le chat qui a eu le dernier mot. Un chat ne se trompe jamais. Il vient de nous dire qui était la véritable grand-mère. Ah, d'accord, vous avez gagné. Oh, regardez. Eh ben, tu parles d'une aventure, je ne suis pas prête d'oublier cette journée. Je suis si heureuse qu'il ne te soit rien arrivé, le ciel soit loué. Je suis prêt, madame, nous pouvons y aller quand vous voulez. C'est gentil, je vous suis si reconnaissante. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur le facteur. Tu n'avais pas besoin de venir, je peux finir le travail tout seul. Non, ça ne fait rien. Olivia peut ramener la voiture au commissariat maintenant, puisqu'elle vient d'obtenir son permis de conduire. Qu'est-ce que vous avez, madame ? Ça ne va pas ? J'étais en train de me demander combien il peut y avoir de personnes âgées dans cette grande ville qui vivent seules chez elles, sans personne à qui parler. Oh ! Dites-moi, jeune Jean, est-ce que vous êtes mariée ? Non, madame, pourquoi demandez-vous cela ? Oh, comme ça ? J'imaginais que vous pourriez l'être, et je me trompe rarement sur ces questions. Avec l'âge, on acquiert de l'expérience, et vous êtes si jeune et moi si vieille. Vous pourriez avoir l'âge de mes petits-enfants, si j'en avais ? Elle n'a pas de famille, je crois que ça lui fait plaisir de nous voir. Je comprends parfaitement. Finalement, j'ai passé une charmante journée en votre compagnie, mes enfants. C'est réciproque, vous savez. Quand je vois le chemin parcouru, je me dis que je ne regrette pas d'être arrivée à un âge aussi avancé. Vous êtes en pleine forme, grand-mère, et vous avez encore de nombreuses et heureuses années devant vous. C'est gentil. Bon, mais il est temps de partir, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est vrai, oui, nous ne sommes pas encore arrivés. Vous êtes facteur, vous avez l'habitude de marcher, n'est-ce pas ? Oh, absolument. En tant que facteur, je marche tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada